Musique Salut les copains, tuto patch sur PES 2019 aujourd'hui pour fêter la sortie du patch 3.0 de Saï PES qui est sorti il y a à peu près 1h Et donc j'ai voulu faire ce tuto patch puisque je ne l'ai pas fait cette année, même si les choses n'ont pas beaucoup changé, même quasiment pas du tout en fait depuis 2-3 ans Mais j'ai quand même voulu sortir un tuto puisque j'imagine que certains d'entre vous viennent de FIFA et ne maîtrisent pas encore tout à fait les patchs Donc vous voyez juste derrière qu'en fait le problème de licence chez PES il est effacé grâce à nos amis de 6 PES Puisqu'on a par exemple la Bundesliga et la gueule de Ribéry par exemple Alors le contenu de ce patch 3.0 il est le suivant Ajout de la MLS, 100% des équipes nationales Amérique du Nord et Amérique du Sud, 100% des équipes nationales d'Asie, c'est à dire les vrais noms, les maillots etc Ajout de 4 équipes dans les autres Europe, Etoile Rouge de Belgrade, le Red Bull Salzburg, le Partisan de Belgrade ou le F91 du Dolange Il faudra choisir une des deux équipes Ajout des vrais noms et de certaines modélisations des joueurs pour les deux équipes de légende avec les nouveaux maillots Tout ce qui est détail de la Ligue Turque, c'est à dire le nom des entraîneurs, le nom des stades etc L'ajout des détails pour les équipes de l'AFC Champions League, donc entraîneurs, nom et attribution des stades L'ajout du 4ème maillot du PSG et puis des corrections sur certaines équipes par rapport au patch précédent Donc ce patch 3.0 il vient compléter le patch 1.0, 2.0 et 2.5 C'est à dire qu'avec ces 4 patchs pardon, on a le jeu qui est quasiment patché à 100% En tout cas au niveau Europe, on a tout en Europe Il va juste manquer il me semble un championnat fictif en Asie et en Amérique du Sud Si je dis pas de bêtises mais là le jeu est patché à 90% En tout cas là vous pouvez lancer vos ligues des masters et vous pouvez si vous le souhaitez Faire un don à l'équipe de 6 PES, j'ai laissé le lien dans la description Alors pour patcher le jeu, je pense que vous savez comment ça se passe mais je vous fais une piqûre de rappel Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous allez apprendre comment patcher le jeu PES Donc il vous faut une clé USB format FAT32, ne me demandez pas ce que c'est FAT32, je ne sais pas mais il faut une clé USB FAT32 Pour vérifier si votre clé USB est bien formatée FAT32, vous devez aller dans les propriétés sur le PC Et vous voyez dans le système de fichier, il faut qu'il y ait écrit FAT32 Si elle est FAT32 c'est bon vous pouvez patcher, si elle n'est pas FAT32, il faut formater votre clé USB tout simplement au format FAT32 Donc avant de le faire, s'il y a des fichiers à l'intérieur, il faut que vous les déplacez Parce qu'en formatant la clé USB, logiquement ça va tout effacer Donc pour formater, vous cliquez droit sur la clé USB, vous faites formater et sur l'écran d'après vous sélectionnez FAT32 Donc ça efface toutes les données de la clé USB Voilà donc c'est un préalable avant de pouvoir patcher le jeu, c'est que votre clé USB soit en FAT32 Un autre préalable, vous devez appliquer la mise à jour d'Okonami dans votre jeu avant de patcher quoi que ce soit Donc ça c'est un impondérable, vous devez le faire avant de patcher quoi que ce soit Ensuite, le lien que j'ai mis dans la description, il y en a deux Il y a le lien avec tous les patchs si vous n'avez pas du tout patché le jeu Et un lien avec la mise à jour des patchs si vous avez patché avec déjà le 1.0 et 2.0 Donc vous avez votre fichier 8 PES qui est téléchargé Ce qui est bien c'est que c'est très propre, le site est très propre, vous n'avez pas des fenêtres de films de cul ou de jeux bizarres qui sortent Vous n'aurez pas de virus, c'est vraiment un plaisir de télécharger avec 6 PES Vous avez votre fichier 8 PES, vous le coupez ou vous le copiez comme vous voulez dans la racine de la clé USB C'est à dire que vous ne créez pas de nouveau fichier, vous le coupez tel quel et vous mettez sur la racine de la clé USB Vous aurez peut-être besoin, moi ce n'est pas le cas, de WinZip ou d'un fichier de décompression pour faire ça Ensuite, rendez-vous dans le menu modifié Vous allez dans le menu modifié et on va aller dans importer, exporter Ici, ensuite vous faites importer l'équipe, les équipes parce qu'il va y en avoir plusieurs Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit, c'est logique, mais la clé USB, vous l'enlevez de l'ordinateur et vous la mettez dans la Playstation C'est vrai que j'aurais dû commencer par là Et ensuite, alors là il faut être très rigoureux, il faut respecter à la lettre ce que dit 6 PES Donc vous sélectionnez les équipes, par exemple moi j'ai commencé par les équipes AFC Je les ai sélectionnées et petit conseil que je vous donne, moi je ne sélectionne que 20 équipes maximum Je ne sélectionne jamais plus pour le patch parce que ça m'est arrivé que ça a bugué Et quand ça bug, c'est la grosse merde Donc je sélectionne toujours 20 par 20 fichiers Pour les AFC, vous avez vu que je n'ai coché aucune case Tout est décrit dans la description, je vous l'ai mis Donc juste soyez très 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 rigoureux, ne vous plantez pas Prenez votre temps, ne faites pas ça à la va vite parce que je vous jure que si ça bug, c'est la merde Ensuite, bon là, j'ai patché les 20 premières équipes AFC Donc je patche les autres équipes AFC, je vais dans paramètres détaillés Je coche toujours rien et ça charge, ça ne va pas aussi vite dans ma Playstation Ne vous inquiétez pas, j'ai mis en accéléré Ensuite, voilà, je déroule ce que me dit 6 PES tout simplement Donc là par exemple pour les équipes suivantes, j'ai coché la deuxième case pour les deux équipes de première ligue Là pour celle-là, si on est encore d'autres, donc les deux équipes de légende et je ne sais plus quelle équipe On me demande de cocher la deuxième case, je suis bête et discipliné Je coche la deuxième case et je le fais jusqu'à la fin tout simplement Il n'y a pas de difficulté particulière, je fais ça jusqu'à la fin Mais voilà, vraiment j'insiste dessus C'est pour ça que le tuto est un peu long, il dure 10 minutes Mais j'ai voulu vraiment vous mettre en images ce que j'ai fait Pour que vous voyez comment ça se passe Et pour pas que vous vous trompez au niveau des cases Parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper Je me rappelle qu'il y a deux ans, je m'étais trompé dans les cases J'ai fait une erreur à la con, je ne m'en étais pas rendu compte Et en fait, ça avait importé les images des clubs, mais pas les clubs Ils n'étaient pas importés eux Mais par contre, les images, oui Du coup, je ne pouvais plus patcher d'autres équipes Parce qu'il y avait trop d'images dans mon jeu Donc ça a été un bordel sans nom D'ailleurs, c'est possible Si jamais vous avez merdé avec des patchs Ou par exemple, ça arrive Il y a des joueurs qui patchent avec 6 PES Et des mêmes joueurs qui patchent Avec d'autres patcheurs Ça, il ne faut jamais faire C'est soit vous patchez tout votre jeu Avec 6 PES Excusez-moi Soit vous patchez votre jeu avec D'autres patcheurs qui font leur propre patch Mais ne mixez pas les deux Moi, il y a 2-3 ans, j'ai mixé 2-3-4 patcheurs Ça a été un bordel incroyable Incroyable Alors, si ça vous est arrivé Ou si vraiment, aujourd'hui, vous voulez Remettre à zéro votre jeu Je vous ai mis un lien aussi dans la description Sur les copains de blog PES Pour tout remettre à zéro votre jeu Voilà Et il vaut mieux faire ça Parce que si jamais vous avez patché avec plusieurs patcheurs Moi, je vous conseille de tout revoir à zéro Et de tout refaire Donc, voilà Donc, le conseil, c'est Soit vous choisissez 6 PES Et vous choisissez la qualité La gratuité Et c'est des mecs super Qui sont vraiment fans de PES Et puis, ils sont français Donc, pour les français qui me regardent C'est bien d'acheter français Je vous conseille vraiment De faire ça avec 6 PES C'est très propre Et quand il y a des bugs Ça arrive qu'il y ait des bugs Par exemple, dans le dernier patch Il n'y avait pas le logo de Hull City Je l'avais remarqué Je l'avais fait remonter Et bien, ils le rectifient dans le page d'après Ils sont réactifs Ils sont à l'écoute Donc, vraiment, ils sont au top Et vu le travail qu'ils font Franchement, ils méritent que vous les soutenez Financièrement Parce que tout ce travail est bénévole Et c'est vraiment exceptionnel D'ailleurs, à ce passage Vous pouvez aussi me soutenir financièrement J'ai mis J'ai les liens de ma page Tipeee Un peu partout dans mes vidéos Donc, n'hésitez pas à le faire Alors, je vous montre Un bug, justement, que j'ai eu Parce que j'avais trop de maillots Dans mon équipe Et donc, si jamais Vous avez ce message-là En important Ce patch Il suffit juste d'aller dans les images Revenez en arrière Faites pause dans la vidéo Vous verrez où je suis allé Et vous supprimez Quelques maillots qui ne servent à rien Moi, j'ai supprimé Les maillots du Liban Etc Bon, c'est des équipes que je m'en fous Donc, j'en ai supprimé 16, il me semble Comme ça, ça m'a permis De patcher de nouveau Donc, si ça vous arrive Voilà la manipulation à faire Alors, pour la MLS Il y a une particularité C'est que Alors, malheureusement On ne peut pas mettre 23 équipes A la MLS Il y a 23 équipes Mais on ne peut pas Encoder 23 équipes Dans PES Donc, du coup On est obligé d'encoder 3 équipes Et de laisser 3 équipes de MLS En plan avec les autres équipes D'Amérique latine Malheureusement, on ne peut pas faire autrement Et donc, voilà La MLS Ça fait quand même plaisir De l'avoir sur PES 2019 Il y a une manipulation à faire Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Pendant que j'étais en train de parler Où il faut Mettre toutes les équipes de MLS Que vous venez de patcher Dans le championnat MLS Parce que si vous ne faites rien Elle reste dans les autres équipes Latines Voilà J'avais oublié une petite équipe Donc, vous voyez C'est important d'être très rigoureux Parce que Tout peut merder assez vite Dans ce patch Il y a le troisième maillot Le quatrième maillot Le maillot Air Jordan du PSG Ça fait quand même vachement plaisir En plus, je sais que vous êtes beaucoup A prendre l'équipe du PSG Donc là, vous allez pouvoir jouer Avec votre équipe de cœur Et le maillot quand même Air Jordan Qui est plutôt beau gosse J'avais oublié l'équipe de Salzbourg Vous voyez, même en étant très rigoureux J'avais oublié le PSG Et j'avais oublié l'équipe de Salzbourg Mais voilà Maintenant, mon jeu Il est patché Bien comme il faut Bien proprement Donc, je suis très content J'ai toutes les équipes européennes Je vais pouvoir lancer Enfin, ma League Master Avec Lens Il va rester Je crois Un championnat latin Mais je m'en fous un peu Puis, j'attendrai tranquillement Le prochain patch De 6 PES En attendant J'espère que ce tuto Vous aura aidé Et on se retrouve Très, 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 très bientôt Pour un nouveau tuto Et d'autres vidéos Très prochainement Salut Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...